L'attitude 91 L'attitude 91 Philippe Pasco, homme qui, pas homme à tout faire, mais homme qui a fait beaucoup de choses, politique, musique, comédie, écrivain, râleur, de tout. Ouais, ouais, emmerdeur professionnel. Emmerdeur aussi professionnel, ouais. Feseur de rêve, révélateur de souvenirs. Ouais, ouais, voilà. J'assume. Alors, il assume. Alors, responsable de la Halle du Rock, c'est un concept à l'époque, en 1989, c'était un concept novateur. On était les premiers, on a toujours été copiés, mais pas égalés. Alors, la Halle du Rock, ça fonctionne comme un label ou une maison de disques, mais c'est pas... Ah, c'est Canal & Right. C'est ? C'est le goût du whisky, c'est la couleur du whisky, mais c'est pas du whisky. C'est pas du whisky. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Halle du Rock, c'est la même chose qu'une boîte de disques, la même chose qu'une boîte de promotion, mais la différence, c'est qu'on gagne pas d'argent sur le dos des musiciens. À but non lucratif. C'est pas à but non lucratif, ça n'a rien à voir, c'est à but humain. Humain. Ce qui est tout à fait différent. D'accord, alors, ça a une dimension intercommunale, c'est-à-dire que ça touche... C'est génial, aujourd'hui, en ce moment, j'ai un groupe qui tourne en Italie, j'en ai un qui rentre d'une tournée, je sais pas où, voilà. Ouais, mais c'est tous des gens du coin. C'est principalement des gens du coin, puisque c'était les impôts locaux, donc je suis parti du principe qu'il fallait qu'il y ait au moins un ou deux musiciens qui soient de la ville nouvelle pour pouvoir participer à la Halle du Rock. Alors, bon, nous, la Halle du Rock, il y en a pas mal qui connaissent ici la Halle du Rock, quand même, c'était des salles de répétition, des studios... C'est toujours les salles de répétition. C'est quatre locaux de répétition. Toujours les quatre salles ? Les locaux sous les parkings. Sous les parkings de la gare, là. Près de la gare. Ah, ça n'a pas bougé, alors. Il y a un studio d'enregistrement, un accueil administratif. Voilà. Situé à l'agro. Alors, Philippe Pascault, la Halle du Rock, comme on se définit aujourd'hui au XXIe siècle, puisque le concept a été lancé le siècle dernier. Ça n'a pas bougé, puisque les choses qui sont bonnes ne bougent pas, se bonifient. C'est toujours quatre locaux de répétition, un local d'enregistrement, un stade de management. C'est, en ce moment, 50 groupes de musiciens. C'est des jeunes qu'on prend dans la rue et on les emmène jusqu'où ils veulent. S'ils sont A et qu'ils veulent aller jusqu'à Z, on les emmène à Z. S'ils ne veulent pas y aller, ils ne vont pas. Il n'y a aucune obligation de devenir une vedette. C'est juste quelque chose qui est basé sur le fonctionnement et la convivialité. C'est-à-dire que la Halle du Rock, ce n'est pas une boîte de consommation. Ce n'est pas une boîte de consommation, c'est une boîte d'implication. D'implication, il faut vraiment vouloir venir s'impliquer, travailler. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me bats depuis 25 ans. Il n'y a aucune signalétique de la Halle du Rock sur la ville. Oui, c'est fait exprès ? Oui, malgré le fait que les élus me tannent depuis 25 ans pour que je mette Halle du Rock avec une flèche, etc. Je n'ai jamais voulu ne viennent à la Halle du Rock. Pourquoi tu ne mets pas une Montgolfière ? Parce que ça ne m'intéresse pas. ne viennent à la Halle du Rock que les gens qui veulent y venir. Ce n'est pas une MJC, ce n'est pas une maison de quartier. C'est un local d'épanouissement musical à travers la musique. De toute façon, le bouche-en-oreille fait bien son travail, j'imagine. Oui, je refuse. Alors, si vous voulez tout savoir, mon fils, à une époque, est allé faire des répétitions à la Halle du Rock. C'est égal, le groupe, ça n'a pas duré longtemps. Eyes of Harmony. Ah oui, ils n'ont pas duré longtemps. Ils n'ont pas duré longtemps. Ils n'ont pas duré longtemps. C'est bien. J'ai un gros sommaire d'eau, depuis 25 ans, j'ai 6 000 musiciens qui sont passés par la Halle du Rock. J'en ai 50 en permanence. Mais la Halle du Rock, ce n'est pas seulement des studios de répétition, un studio d'enregistrement. Les adhérents peuvent bénéficier de toutes les logistiques, de la réalisation des tracts. Des affichés, des dossiers de presse, des conseils pour la création de l'association au chaos, si on les a créés. Demande des subventions. Le bureau met aussi à disposition des musiciens, un PC. Et il y a le Pro Tools. C'est quoi comme logiciel pour enregistrer ? Ah, il fait ! Là, tu me demandes, je ne suis pas technicien, je suis juste la suite sur les gâteaux. Il y a ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. La seule différence par rapport aux autres, c'est que je suis obligé de rien faire. Comment ça ? C'est-à-dire que ça passe par... Ce n'est pas parce que tu es une vedette que je vais t'aider à la Halle du Rock. À la Halle du Rock, les petits ont autant de droits que les grands. Et ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que tu dois obligatoirement. Moi, je ne gagne pas d'argent sur les groupes. Donc, ça passe par un échange. À la Halle du Rock, tu peux tout avoir, mais rien n'est dû. D'accord. Il y a une notion que tu n'as pas, Mario, c'est que là, tu parles de Pro Tools. Alors, Pro Tools, c'est un logiciel de musicien. De musicien. Ce n'est pas vraiment comme ça parce que c'est souvent enregistré vraiment avec les musiciens, souvent en live où chacun son tour. Oui, on a ce qu'il faut. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas du tout d'utilisation informatique. Tu as changé le matos quand même. Oui, on a du matos. Même si vous êtes 10, ça fait, grosso merdo, ils ont droit, avec ça, ils ont droit... Oui, parce que 10, ça fait 160 euros. Donc, si on est 10, c'est 96. 96, au-dessus, ça ne s'y paye pas. Ça fait, je crois que l'heure de répétition est à 1,20 euros. Donc, il faut... Si on a de l'argent. Voilà, il faut faire au moins 3 heures par semaine de répétition. C'est 3 heures par semaine. Donc, le groupe s'engage à venir 3 heures. J'ai 50 groupes en résidence. Tu as encore des plages horaires ? Parce qu'à l'époque, c'était catastrophique. Il fallait voir des fois 3 heures du matin pour pouvoir les répéter. Oui, mais c'est toujours ça. Il y a des groupes qui répètent 40 heures par semaine. En sachant que plus tu répètes, moins tu as des bons horaires. Alors, comment se déroule l'accompagnement ? Comme on veut. Il n'y a aucune obligation. C'est un rapport à la rap, ça arrive. Il n'y a aucune obligation. Si tu veux devenir une vedette, on t'aide à devenir une vedette. Et si tu veux rester qu'un petit musicien de quartier, on t'aide à rester un petit musicien de quartier. Je n'ai pas non plus d'a priori sur la musique. J'en ai rien à péter que tu fasses du rap, que tu fasses du hard, que tu fasses du reggae. Moi, ce que je veux, c'est d'abord des êtres humains qui respectent le fonctionnement. T'as Dizzy Lapest qui a démarré. Dizzy Lapest qui a démarré. Les cinmaristes sont partis de l'Alle du Rock. Mister Gang est parti de l'Alle du Rock. Mister Gang, oui. Pat Son est passé à l'Alle du Rock. Il y en a un paquet qui sont passés à l'Alle du Rock. L'Alle du Rock, c'est juste un révélateur, ça que tu fais ton... Ça te permet d'attendre, de t'épanouir sans problème, avant ce que tu veux de devenir une vedette. Mais je suis aussi fier de... J'ai eu un vieux monsieur, joueur d'accordéon de 77 ans. En ce moment, j'ai un joueur de batterie génial qui est un Brésilien très connu dans ce pays qui crevait le RSA en France. J'ai un accordéonisme, j'ai un groupe d'accordéonistes congolais. Voilà, je me fous complètement du genre de la musique. Complètement, parce que la musique, ça appartient aux musiciens, ça ne m'appartient pas à moi. Et comme je ne fais pas d'argent sur les groupes, ce qui m'intéresse, c'est l'être humain. Donc, il y a des règles de fonctionnement à la durée qui sont très, très strictes. Je dis souvent qu'on a créé une prison dans laquelle ils sont libres. C'est-à-dire qu'à la durée, par exemple, tu as le droit d'arriver une demi-heure avant et une demi-heure après ton heure de répétition. Si tu arrives 30 minutes après, tu ne peux plus répéter. Pourquoi ? Parce que j'ai une liste d'attente. Et que quand tu as trois heures de répétition, la moindre des choses du reste, c'est par rapport aux autres... Tu vois, je n'ai pas changé de discours depuis 25 ans. Ça me paraît logique, en même temps. C'est d'être à l'heure. Donc, les mecs qui ne sont pas à l'heure, les mecs qui veulent répéter et on n'en a rien à foutre, ils ont le droit. Encore une fois, moi, je n'interdis jamais à personne. Mais par contre, moi, j'ai le droit de t'interdire chez moi. Donc, tu vas ailleurs, je donne toutes les autres adresses de locaux de répétition du département et tu vas répéter ailleurs. À la halle du rock, par exemple, ne viennent que les musiciens. C'est-à-dire que les copains, les copines, c'est avant, c'est après, mais ce n'est pas pendant. Ça ne vient que pour bosser. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que je sais particulièrement quand tu viens avec ta copine que quand tu viens avec ta copine, c'est le bordel pendant la rédition. Il y a toujours le musicien qui pique la copine du mec, etc. On s'en sort plus. Donc, c'est avant, c'est après, mais ce n'est pas pendant. Dis-moi, est-ce qu'il y a toujours des concerts organisés, des concerts à thème ? J'en fais un petit peu moins parce qu'il faut dire que depuis quelques temps, j'ai de moins en moins de budget, j'ai moins de personnel, j'ai moins de choses, mais on participe encore à un certain nombre de choses. Ce que je fais beaucoup depuis 3 ou 4 ans, c'est que je fais des clips parce qu'il faut vivre avec son temps. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que l'Alduroc réalise des clips de qualité quasi professionnelle avec 3 fois rien. Il y a deux derniers clips que j'ai faits. Je les ai faits avec les techniciens de Luc Besson et les mecs qui étaient à l'area, c'était les scénaristes de mes chers voisins sur TF1. Comment s'appelle le clip ? C'est le clip de El Senior et Gore. El Senior ? Igor. Et là, on en fait un autre avec Alphonse Band, d'ailleurs, avec les mêmes. Donc, je fais à peu près 3 ou 4 clips par an pour les groupes. Et je produis toujours des CD. La Halle du Rock... Oui, monsieur. Oui, monsieur, je suis là, monsieur. La Halle du Rock, déjà, c'est pas mal. Tu commences un petit peu à voir, Guy. Oui, oui. La Halle du Rock, là, t'as vu. Mais il participe aussi à des actions telles que des actions humaines et des caractères humains, des télétons. Oui, on fait ça. On flamme aux difficultés, c'est toujours d'actualité. Le dernier gros truc qu'on a fait, c'est... J'ai fait 5 ans d'aller-retour entre la RDC, la République démocratique du Congo, et la France, où on a participé à la mise en place d'un orchestre symphonique noir, le seul orchestre symphonique noir de toute l'Afrique, qui ont monté un orchestre symphonique dans les poubelles de Kinshasa. Mais t'as pensé aussi avec la Russie, l'Allemagne, la Mali... Oui, 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 voilà. Tous les endroits où on peut faire des choses qui sont vraies. Et donc, pendant ces 5 ans, j'ai emmené 70 Blancs, des professeurs de l'École nationale de musique, pour aller donner des cours à l'Orchestre symphonique à Kinshasa. Bah, à Rune, il n'y a pas pu bien. Et ça a l'air de rien, mais c'est hyper intéressant, parce que des gens qui avaient l'habitude d'avoir son taxi, qui s'arrêtait en bas de la porte avec sa pause cigarette, etc., ils se rendaient compte qu'il y avait des gens là-bas qui faisaient 40 km à pied, avec rien dans le ventre, pour faire 3 heures de répétition de violon, d'accord ? En ayant un éclairage, parce que là-bas, l'électricité tombe en panne souvent, où il y avait un autre mec à côté du pupitre, avec son téléphone, qui éclairait le pupitre. Et je peux vous assurer que c'est éminemment formateur du côté humain. Et c'est ça qui me plaît. Parce qu'en dehors de la musique, en dehors du fait qu'on fait des vedettes, ce qui est intéressant, c'est les rapports humains entre les gens et ce qu'ils font ensemble. Et là, du rock, c'est fait pour ça. Tant que je suis directeur. Bah oui, il faut que les musiciens comprennent le concept aussi, parce que quand on est musicien, on a un côté... Les gens qui ne comprennent pas le concept ne restent pas à la du rock. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que je reconnais, j'ai pas beaucoup de rappeurs à la du rock. C'est pas que je veux pas en avoir. C'est que les mecs, ils veulent répéter. Alors qu'ils veulent, avec qui ils veulent, et ils viennent voir. Des fois, j'en ai genre, soit, j'ai écrit une chanson hier, tu peux me produire ? Ouais, tu me produis, j'ai écrit un truc hier. Assieds-toi en cause, quoi. Eh, tu pourrais rapper, t'as le temps. Et moi, je veux bien, mais ce que je veux, c'est surtout des gens qui se défoncent la tête et qui font pas seulement ça pour le business. Encore une fois, je le répète toujours, la du rock, c'est pas forcément pour faire de la consommation. C'est pour bien vivre. J'ai des gens qui sont à la du rock. Déjà, c'est 16 euros par mois, donc... J'ai des gens qui sont à la du rock depuis 20 ans. Ils font leur petite musique. Ils ont pas envie de faire des baloches. Eh ben, ils sont encore à la du rock. Et ils ont autant de droits que les autres. Je dis souvent à la du rock, les petits ont autant de droits que les grands. Une fois, il y a un super groupe très, très connu qui a voulu répéter à la du rock, qui est venu me voir, en me disant, Philippe, sympa, tu nous connais. Ouais, putain, les mecs... Chapeau ! Bon, on veut répéter à la du rock parce qu'on prépare notre tournée, etc. Et la seule condition qu'on met, c'est que tu vires tous les autres groupes pendant qu'on répète. Ah, génial ! Eh ben, ils sont pas répétés à la du rock. Mais tu leur as donné une adresse quand même. Je leur ai donné toutes les adresses, d'ailleurs. Et là, par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai les musiciens de Benabar, vous connaissez tous, qui ont répété à la du rock. Ils sont venus, ils ont rien dit, ils ont répété pendant trois mois à la du rock qu'en même temps que les autres, point barre. Youssef, t'as une question ? Non, moi, je voulais le féliciter, en tout cas, sur son expérience en République Dominicaine au Congo. Je trouve que... République démocratique, Dominicaine Zahir. À l'époque, c'était démocratique. C'est à Kinshasa. Anciennement le Zahir. Voilà. Et sincèrement, bravo, là, je voulais dire que... Bah, c'est... Chapeau ! Bravo, au point de vue humain. Et puis, même sur les rappeurs, ça, c'était pas mal. Parce que je pense qu'il y a plein de talents qui sont gâchés par le manque de discipline et qui ont besoin d'être encadrés. Et je pense que... Bah, je pense que... C'est bien pour nos auditeurs de comprendre que, même si on est artiste, même si on a du talent, on a besoin d'être cadré et d'avoir de la rigueur. Du travail. Et beaucoup de travail. Mais Didier, par exemple, c'est un mec qui sort de la liée. C'est bien. Il l'a encore écrit dans un article il y a pas longtemps. Mais Didier était un mec qui bossait. C'est pas parce qu'il avait écrit trois lignes qu'il pensait qu'il était une jeunette. Ce qu'on essaye de nous faire croire à la télé à travers ce que disait tout à l'heure Mario sur les télépoubelles, c'est qu'il suffit pas de passer à l'écran pour une jeunette. Après, il faut pouvoir tenir. Il faut avoir un contenu. Donc, si t'as l'enveloppe qui est latéralité et que derrière, t'as pas le contenu qui est dans l'enveloppe, de toute manière, tu dures pas. Et là, le du rock, ce qui est hyper important, c'est d'avoir l'enveloppe. Donc, c'est vrai, il faut quand même savoir un minimum chanter. Mais en même temps, il faut savoir tenir, savoir faire écrire, etc. Sinon, ça sert à rien. Oui, puis savoir utiliser un Becherel. Mais même ça, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation parce que tu prends des grands auteurs français comme Prévert, etc. Ils n'utilisaient pas forcément le Becherel. Après, c'est une musique. D'accord ? Donc, quand tu es capable, à travers tes mots, d'avoir une véritable musique, quels que soient les mots, ça passe. Le problème, c'est que souvent, il y a des gens qui n'ont même pas la musique. Ils ont les mots, mais ils n'ont pas la musique derrière. Donc, ça ne veut plus rien dire. Et les mecs s'estiment parce qu'ils n'ont vu la télé, plein de machins et des grosses montres autour du cou, qu'en pondant n'importe quelle merde, le lendemain, ça va être des vedettes. C'est une erreur. Il y a un petit peu de travail à mettre. Je dis toujours qu'il y a une grande différence entre le rêve et la réalité. C'est le travail que tu mets entre les deux. Et souvent, aujourd'hui, les jeunes et la société, parce qu'on la forme comme ça, ils ne mettent plus le travail entre les deux. Donc, il pense que son rêve est le... C'est la télé-réveuse. Oui, si on veut. La télé-réveuse. Patrick ? Oui, je voulais savoir pour la production des CD. Ça se passe bien. Par le canal normal, c'est-à-dire que les gens viennent me voir et ils arrivent à me convaincre qu'ils veulent faire un CD. Et alors, après ? Et bien alors, après, on les produit. T'as pas besoin de coucher avec le producteur ? Non, non, non. Je suis marié, j'ai six enfants, j'ai pas besoin de ça. Non, mais ça se passe bien. Moi, ce que je veux encore une fois, je le répète, c'est que des gens qui sont motivés. Donc, je me fous totalement. J'ai déjà produit des gens auxquels personne ne croyaient. Je me rappellerai toujours, j'ai produit un Sénégalais, boiteux, je ne sais plus comment il s'appelait, à bout, je crois. Ah oui, il y a du cour courant. Personne ne croyait se mettre là. Ah, lui, il chantait super bien. Personne ne croyait se mettre là parce que d'abord, il était Sénégalais, donc pas de vol, il était noir. En plus, il boitait. Et il chantait, des chanteurs, un an après, un an après, il chantait devant Jean-Paul II quand il est venu à Vincennes, etc. J'ai produit un autre groupe qui s'appelait RFC, qui s'appelait Résidus de fausse couche, qui était un groupe de chauffeurs de bus de la RATP qui chantaient que des chansons paillardes. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines un peu les mecs. Je les ai emmenés en Russie. Ils sont sortis troisième du concours de l'Eurovision russe quand je les ai emmenés là-bas. Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que, encore une fois, je me fous complètement du style de musique. Ce que je veux, c'est des gens qui y croient. Donc, quand les gens viennent me voir et qui sont capables de me convaincre qu'ils en volent, je produis. On a produit des choses qui ne sont pas commerciales et qui, en fin de compte, sont devenues commerciales entre guillemets parce que les gens qui le faisaient, ils croyaient. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Bon, donc, avant... Après, pour terminer ta question, Patrick, excuse-moi, nous, on peut faire de tout, de A jusqu'à Z. Ça ne me pose aucun problème. Mais je préfère que les gens mettent un petit peu de même. Alors, justement, pour revenir là-dessus, Alduroc réalise du CD, des clips. Il accompagne pour réaliser les maquettes, le mastering aussi, les ingénieurs du son. Il y a des ingénieurs qui sont... Comme dirait des péripététiciennes, on peut te faire la totale. La totale. La dossier de presse, le logo... Tout est compris dans la vision, ça ? Oui, oui. Avec ses euros par mois ? C'est pas tout est compris. Je n'aime pas cette merchandising. C'est pas tout est compris. C'est pas une question de fric. Encore une fois, je le répète, c'est une question d'individu. Donc, on peut tout faire et je ne suis obligé de rien faire. Est-ce que je suis clair dans mon discours ? C'est pas parce que... Parce que quand je commence à dire tout est compris, après, t'as le mec dit, ouais, mais attends, c'est marqué dans le catalogue, tu me le fais. Non, non. Je veux tout. Il n'y a rien dans le catalogue chez moi. Il y a ce que toi, tu voudrais bien donner, ce qu'on pourrait échanger. Par exemple, quand on veut faire la jaquette, est-ce qu'il y a des gens qui touchent un peu au logiciel, qui peuvent aider les infographistes ? J'ai tout ce qu'il faut, ou sur place, ou par mon réseau. C'est-à-dire que s'il faut un maquettiste, je trouve un maquettiste. S'il faut un agir du son, je trouve un agir du son. J'ai ce qu'il faut. Et ceux qui ont participé à la lure que le savent, c'est possible. C'est possible. Une fois, il y a des mecs qui ont essayé de me piéger en disant, Philippe, on a besoin d'un dromadaire pour notre clip. T'as ramené un dromadaire ? 48 heures après, j'avais trouvé un dromadaire. C'est excellent, ça ! La différence, c'est que le dromadaire, il n'était pas loin, il était à 7 km d'ici. Mais la différence, c'est là où il fonctionne. C'est que moi, je trouve le dromadaire, moi, je t'ai la trouvaille le dromadaire, mais après, c'est toi qui va te chercher. Ah, d'accord. Faut bosser pour avoir le dromadaire. Ah, faut bosser ! Il y a un moment, il ne faut pas pousser. Mais c'est ça, l'ambiance de la lure, c'est que moi, je peux te dire. T'as besoin de 500 tracts, on te fait 500 tracts. T'as besoin de 500 tracts, on te procure les 500 enveloppes. T'as besoin qu'on les envoie, on les envoie. Mais, c'est toi qui écris l'adresse sur l'enveloppe, c'est toi qui plie l'enveloppe, c'est toi qui les mets dedans. C'est pas moi qui ai mis. Mais j'ai eu, j'ai eu des mecs, Philippe, tu peux me faire des affiches ? Tu peux aller les coller ? Ah non, mais là, quand même, c'est abusé. Non, mais c'est pas abusé, parce que quand tu tombes dans le système de marketing, les mecs, ils estiment qu'ils ont affaire à des managers. Donc un manager, il lui doit tout. Moi, non, je dois rien. Je le précise toujours, je ne suis pas une assistante sociale, je ne suis pas un gourou et je ne suis pas un manager. À partir de là, on peut bosser ensemble. Alors, tous les, comme tu disais, tous les jours de musicaux sont les bienvenus. Exactement. Le seul critère, c'est l'implication et la motivation. Là, il lit son texte, je le dis pour les auditeurs. Mais ça s'entend, ça s'entend. On s'en rend compte, tout d'un coup, il a un langage châtié. Là, il n'y a pas du qu'il s'entend. Mais toi, tu me connais depuis 30 ans, je n'ai pas changé de discours. Encore que, il y a une phrase que tu m'avais dite à l'époque, je pense que tu réécouterais maintenant, il y a comme une évolution, ça date d'il y a longtemps, mais tu m'avais dit, je me souviens bien, j'ai quelque chose de positif, quelque chose de négatif à te dire. À toi ? Ouais. Et tu m'avais dit, t'as une belle voix, mais ce que tu fais, c'est... T'as une sale gueule. Bon, tu remarqueras que je ne me suis pas trompé. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Mais c'est normal que tu ne sois pas d'accord. Je ne me rappelle pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, je sais très bien pourquoi. Je sais que je n'ai pas la langue de bois. Et quand tu m'as dit ça, c'est parce que techniquement, après, il y avait aussi le fait qu'on n'était pas de très bons musiciens à l'époque et que les arrangements, tu faisais ce que tu pouvais. Donc forcément, il y avait une... Quand tu m'avais dit ça, je t'ai dit, mais en fait, moi, je te propose ce que je peux faire, mais ça ne correspond pas à ce que je voudrais faire. Pardon d'avoir été honnête. Non, non, mais je ne t'en ai pas voulu, mais tu vois... Tu ne m'en as pas voulu, mais quand même, 30 ans après, tu me le ressors. Mais j'aime bien, parce que ça prouve la vérité des paroles. C'est-à-dire que quand tu ne triches pas avec les gens, moi, je l'ai de plus en plus souvent, 30 ans après, tu rencontres des gens que tu avais kiffés et tu te dis, tu m'as dit ça. Et quelque part, c'est la petite graine que j'ai mis à l'intérieur des gens et qu'eux, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Toi, elle a poussé et tu es devenue une belle bête. Oui, je le sais. Mais j'en veux pour preuve pour ceux que ça intéresse. J'ai montré à Mario l'autre fois, c'est Candice Paris. C'est quelqu'un qui habite dans le 94 qui maintenant tient le premier rôle de, je l'ai dit d'autres fois, de la prochaine comédie musicale. Comment ? Dorothée, elle va jouer Dorothée. Oui, le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz. C'est quelqu'un, moi, j'ai fait beaucoup jury dans les concours de chant et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup vu qui était une des rares qui n'était pas hermétique au... Elle ne se fermait pas quand on disait un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément toujours positifs pour elle. C'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute, qui m'a écrit, je t'ai montré ses courriers, maintenant, elle fonctionne du feu de Dieu et elle m'a réécrit en me disant merci parce que la façon, plutôt que de lui tirer les pompes ou je ne sais quoi, je me dis qu'il devrait prendre cette direction-là. Ce que je lui dis, le seul regret, c'est que je n'ai pas continué à l'accompagner parce que maintenant, c'est clair que c'est une... Candice Paris pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous le conseille parce que là, elle est très bignonne, elle chante très bien, elle a tout pour elle, cette fille. On sent l'amoureux transi. Non, 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 mais je l'ai connu, moi, je l'ai connu, il avait 12 ans. Donc de 12 ans... Ah ouais, 12 ans, ce n'est pas de l'amoureux, c'est défi. 10 ans après, je vois ce qu'elle... Et quand on disait l'implication, mais pour finir par rapport à l'implication, c'est quelqu'un qui a bossé, c'est quelqu'un... Il n'y a pas de secret. Sa mère était tout le temps derrière aussi. Elle a bossé, et elle a le résultat. Il n'y a pas de secret, il n'y a que du boulot. Lui, sa petite graine, elle a germé ailleurs. En tout cas, l'Alduroc, ouvert 7 sur 7, 24 sur 24. Avec le système qu'on a monté, oui, c'est ouvert. Et il y a toujours le code, le petit code. C'est un système qu'on a monté avec Patrick Potier il y a maintenant 30 ans. Les gens sont libres dans la prison qu'on a créée et ça fonctionne 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 24 heures sur 24. Alors, il y a plein de groupes. Vous pouvez aller voir sur le site internet de l'Agglo. Si vous faites l'Alduroc, il y a... Oui, vous venez sur mon site, sur mon Facebook. Allez sur le Facebook de Philippe Pasco. Je mélange les genres. Après, c'est bien que l'Alduroc, tout le monde peut venir. J'ai eu un fondé de pouvoir de chanteur d'opéra, un fondé de pouvoir en banque chanteur d'opéra. J'ai eu un vieux monsieur accord de Nice de 77 ans. J'ai eu un orchestre vietnamien. Je n'ai pas d'exclusif sur le genre. Tu as eu même des comptes ? Quelqu'un qui... Non ? Oui, oui, j'ai eu... Chérezade. 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 Non, non, c'est une chanteuse. Chérezade. Non, mais on a fait aussi, on a fait des CD, je sais, on a fait des CD pour des enfants de maternelle. L'année dernière, on a fait des CD pour des enfants de primaire. Je suis très, très fier d'ailleurs du CD de l'enfant de maternelle parce que c'est des gosses de maternelle qui étaient venus nous voir avec leur institutrice qui ont fait un CD, qu'on enregistrait chez nous, qu'on fait les paroles, qu'on écrit, donc paroles d'enfants et tout. Je peux vous y laisser imaginer que le CD, c'était pas non plus du haut de gamme, etc. Mais ils y mettaient tellement de cœur que c'était beau. Et en plus, les gamins d'eux-mêmes avaient décidé de revendre ce CD au profit d'enfants qui ne pouvaient pas payer la cantine. Et moi, rien que ça, rien que ça, je craque. C'est une bonne idée, ça, quand même. Parce que franchement, il y a des gamins... C'est un bon projet. Il y a des gamins... Mais les enfants... Il y a des gamins qui vont... On a un cœur ouvert. Je sais pas, mais... C'est un tout. C'est une locomotive. Quand t'as une locomotive, il faut que t'ailles un bon train. T'as pas le bon train, t'as pas la bonne locomotive. Bon, j'en ai un bon train. T'as pas le bon train, t'as pas le bon train. Et puis voilà... Et donc, ce genre de projet, je préfère mille fois à ce genre de projet que les gens qui viennent me voir en me disant je veux juste gagner du fric. D'ailleurs, t'as un groupe en groupe qui se produit des fois pour les profits pour les enfants autistes. J'en ai plein, oui. Pour les autistes. Ah, les siens, c'est ça ? Oui, ils sont adorables. Isabelle de Vrede, Pascal, Pascal, etc. C'est des gens adorables qui bossent beaucoup pour les... qui font des concerts et que je les aide pour les enfants autistes. Pour les enfants autistes. Mais encore une fois, non plus, ce n'est pas non plus une obligation. On n'est pas là dans le misérabilisme ou dans le démago. Celui qui veut faire que de la musique pour prendre son pied, il a le droit à la durée. Mais ce que je dis toujours, c'est que ça sert à quoi de bien faire de la musique si le mec, il sait pas où dormir et s'il a pas de travail ? Moi, ça m'intéresse pas d'envoyer des gens en disant « Attends, c'est pas mon problème, tu vas dans le bureau 562 et tu vas dans le bureau 574 parce que moi, je m'occupe juste de la musique mais que tu crèves de faim, c'est pas mon problème. » Ben nous, il y a un groupe que j'ai tilté, c'est Big Fad Moon, ils viennent sortir le numéro 13. Oui, ils sont géniaux. Par contre, je vous dis... Là, il y a un concours pour la photo du 13. Envoyez les photos si vous avez des idées. Si jamais vous sortez en soirée avec ce groupe-là, faites gaffe parce qu'à la fin de la soirée, vous êtes torchés. Ah ouais. Alors, mais on va les inviter, on va leur envoyer une petite invitation. Ils sont adorables, ils sont adorables. Sous-titrage ST' 501